Bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien, nouveau tuto pour t'expliquer comment monter un Pokémon. Cette fois on va pas être sur un Pokémon offensif, on va être sur un Pokémon de support, comme tu l'as vu sur la vignette et dans le titre. Je vais t'expliquer comment monter un Octalie pour les raids 5, 6 et 7 étoiles que tu pourras effectuer dans Pokémon Écarate et Pokémon Violet. Ce Pokémon t'intéressera plus particulièrement si tu joues souvent en ligne, puisque son intérêt sera de supporter l'équipe, donc de l'aider à faire énormément de dégâts. C'est vraiment pas un Pokémon qui sera là pour lui-même faire des dégâts, il sera là pour débuff les adversaires, pour buffer les alliés, et normalement aider énormément l'équipe à passer facilement des grosses menaces. Pour trouver facilement un Octalie de jour comme de nuit, il va falloir te rendre dans la petite grotte qui est ici à l'ouest d'Alfornera. Alfornera c'est la ville au sud-ouest de la région. Et dans cette grotte, tout en haut, vraiment en hauteur, vous allez trouver un petit Octalie Terra Crystal qui va nous intéresser puisqu'il sera déjà à haut niveau. Le type Terra Crystal n'a que très peu d'importance pour ce tuto, on n'en a vraiment pas besoin, on Terra Crystalisera jamais. La première chose à faire sera de changer sa nature, la nature qu'on va vouloir sur ce Octalie sera la nature calme. Donc si le tien est calme, tu peux skip ce chapitre puisque pour toi c'est déjà bon. Si vous avez autre chose que calme, il va falloir vous rendre dans un Levenard dans n'importe quelle ville, et dans ces Levenards vous allez pouvoir acheter des aromates. Donc l'aromate calme devrait être disponible pour 20 000 Pokédollars. Une fois votre aromate calme récupéré, utilisez-le sur votre Octalie pour changer sa nature. En revenant sur le résumé de votre Pokémon, vous verrez que sa nature n'a pas vraiment changé, mais au niveau des augmentations et diminutions de statistiques, tout s'est bien positionné. On voit qu'ici j'ai une baisse en attaque et une hausse en défense P. Au niveau du talent, vous devriez avoir récupéré Synchro, c'est le talent qu'on va vouloir avoir sur ce Pokémon. Ça permettra, lorsqu'on recevra une altération de statut, de la renvoyer à l'adversaire si celui-ci n'est pas immunisé à cette dernière. La prochaine étape sera de regarder les IV de ton Octalie pour débloquer le juge des IV qui va t'indiquer du coup quels sont les IV de ton Pokémon. Il va falloir battre Menzy après avoir vaincu la ligue Pokémon ou aller jusqu'au générique du jeu. Une fois que ce sera fait, il faudra juste aller parler à une hôtesse des centres Pokémon et elle vous débloquera cette fonctionnalité. Une fois que vous aurez débloqué cette fonctionnalité, il va falloir regarder les IV que vous avez en exceptionnel et qui ne sont pas l'attaque SP et l'attaque, qui ne nous intéresseront pas pour ce Pokémon. Ici, on se rend compte que j'ai ni les PV, ni la défense, ni la défense P, ni la vitesse. Donc, ça me fait 4 IV que je vais vouloir maxer pour que mon Pokémon soit le plus fort possible. Rendez-vous ensuite dans un réseau cas d'oiseaux. Dans ce magasin, pour chaque statistique qui ne sont pas exceptionnelles, il va vous falloir acheter une capsule d'argent. S'il vous manque de l'argent dans le jeu, j'ai d'ores et déjà sorti un tuto qui vous explique comment on gagnait facilement. Je vous le mets en haut à droite de l'écran. Dans cette même page du magasin, on va également acheter un poids pouvoir et une ceinture pouvoir qui nous serviront un peu plus tard pour monter les EV de notre Pokémon. La prochaine étape sera de monter les EV de Noctalie. Alors, les EV, c'est ce qui va permettre de rendre fort votre Pokémon dans une certaine statistique. Et ici, on va vouloir monter la défense. Donc, on va équiper la ceinture pouvoir et on va se rendre dans le désert rôtissable qui se trouve à l'ouest de la carte. Et dans ce désert, on va vouloir mettre KO des Hippodocus et Hippopotas. Je rappelle que pendant cette phase, vous devez mettre les Pokémon KO en les affrontant directement en combat. Utiliser la feature en avant ne fonctionnera pas pour gagner des EV. Également, vous ne devez mettre KO ou vous ne devez capturer aucun autre Pokémon que Hippopotas ou Hippodocus. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer Noctalie au combat. À partir du moment où il est dans votre équipe, il récupérera les EV qui auront été gagnés par le Pokémon qui est sur le terrain. Après avoir effectué une trentaine de combats, vous pouvez switcher sur cet écran et appuyer sur L pour afficher les EV. Et vous allez voir que normalement, votre stat de défense sera brillante. Ça indique que vous avez distribué tous les EV possibles dans cette statistique et donc que vous avez terminé votre travail ici. La prochaine étape sera de monter les EV en PV de Noctalie pour maximiser cette statistique. On va donc équiper le poids pouvoir qu'on a acheté précédemment et pour monter cette statistique, on va se rendre dans la zone nord numéro 3. Donc devant la base ici de type fait. À cet endroit, on va pouvoir rencontrer beaucoup de Levénards. Pour en rencontrer vraiment beaucoup et très facilement, on va partir sur un petit sandwich. Donc on va utiliser le sandwich 80. Si vous ne l'avez pas dans votre listing, utilisez donc des cornichons, du jambon blanc, de la mayonnaise et de la moutarde. Et donc avec ce sandwich, on va récupérer l'aura rencontre normale. Cette aura va nous permettre de rencontrer très facilement des Levénards qui auront un double intérêt. C'est un Pokémon qui va donc nous permettre de gagner des EV en PV. Et c'est également un Pokémon qui nous donne énormément d'XP lorsqu'il est vaincu. Et qui permettra donc à Noctalie de gagner beaucoup de niveaux très rapidement. Si tu as besoin d'une méthode bien détaillée pour t'expliquer comment gagner de l'XP facilement dans ce jeu, je te mets un tuto en haut à droite de l'écran qui t'explique tout ça. Après avoir consommé votre sandwich, beaucoup de Levénards commenceront à spawn. Je rappelle que pendant cette phase, ne mettez KO ou ne capturez que des Levénards ou des Leuphorie. Après une trentaine de combats contre les Levénards Leuphorie, tu devrais voir en appuyant sur L que tes PV sont également maximisés puisqu'ils brilleront comme la stade de défense. Pour terminer les EV de Noctalie, on va aller chercher des EV en défense P. Il n'y aura pas besoin d'objets pour cette phase-là, donc vous pouvez même retirer le précédent ou le laisser, on s'en fout. On va se retrouver dans la zone sud numéro 1. Et dans cette zone, il y a des petits granivoles. Et c'est ces granivoles qu'on va devoir affronter. Il faudra en affronter 6 pour maximiser les EV. Après ces quelques combats, si tu retournes sur la fiche de ton Pokémon et que tu appuies sur L, tu remarqueras que les zones en jaune clair sont maintenant passées au bleu, signe que tu as bien distribué tes EV. Si ton graphique ressemble à autre chose que ce que j'ai à l'écran ici, c'est que tu as fait des erreurs quelque part. Soit que tu as utilisé ton Pokémon avant de commencer l'entraînement des EV, que tu as mis KO ou que tu as capturé des Pokémon que tu ne devais pas mettre KO ou capturer pendant le training des EV. Si c'est le cas, tu vas devoir utiliser des B très particulières qui sont trouvées en général par terre dans les petits points lumineux, elles sont assez rares. Ou alors tu peux les acheter aux enchères au marché de Porto Marinada. Ces B permettront de descendre les EV qui auront été gagnés par votre Pokémon. Donc si vous par exemple, vous avez des EV en attaque, vous pourrez les descendre avec la B Alga. Si vous avez des EV en attaque SP, vous pourrez les descendre avec la B Longmeu. Si vous avez des EV en vitesse, vous pourrez les descendre avec la B Tamato. Faites ça jusqu'à ce que le jeu vous indique que la statistique en question ne peut plus descendre. Ça indiquera qu'elle est arrivée à zéro. Et une fois que vous aurez fait le tour des statistiques qui ne sont ni les PV, ni la défense, ni la défense P, vous pourrez reprendre du coup le processus pour re-maximiser les statistiques que vous n'avez pas réussi à maximiser. Et votre Noctali devrait à ce moment-là être le même que le mien. L'étape suivante sera de monter le Noctali au niveau 100. Alors vous avez la possibilité d'utiliser des bonbons XP si vous en avez suffisamment, comme moi ici. Si vous n'avez pas assez de bonbons, il faudra continuer les combats contre les Levenards. C'est actuellement la meilleure option pour gagner rapidement de l'XP dans le jeu. Pour la prochaine étape, on va se rendre à Frigao. Frigao, c'est une ville dans les montagnes au nord. Et dans cette ville, on a ce petit personnage à qui on va pouvoir parler. C'est ce personnage qui va nous permettre d'utiliser les capsules d'argent qu'on a acheté un petit peu plus tôt dans cette vidéo et qui nous permettront de monter les statistiques qui ne sont pas exceptionnelles à 31, donc au maximum. On va sélectionner l'ensemble des statistiques, sauf l'attaque et l'attaque SP qui ne nous intéressent absolument pas pour ce Pokémon. Une fois l'entraînement terminé, vous devriez avoir un Noctali avec les stats en PV, défense, défense P et vitesse au max ou exceptionnel en fonction du Noctali que vous aviez à la base. Pour l'étape suivante, on va changer les attaques de Noctali pour lui donner son set final. On va lui réapprendre Grincement et Coup de main qu'il apprend naturellement. Pour Crocolarme et Provoque, ce sera des CT qu'il faudra crafter et ensuite lui apprendre. Grincement permettra de baisser fortement la défense de l'adversaire. Crocolarme baissera fortement la défense P de l'adversaire. Provoque empêchera l'adversaire d'utiliser des attaques de statut, par exemple baillement, sport, ce genre de choses. Et Coup de main permettra à un allié de frapper plus fort, donc de faire plus de dégâts. Et avec ce set d'attaque, vous couvrez à peu près n'importe quel Pokémon qui peut être relou en raid en permettant à votre équipe de faire énormément de dégâts. Et avec des Pokémon comme Pomme de fer et Azumarill, vraiment, vous allez permettre à votre équipe de faire des dégâts monstrueux très 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 rapidement. Au niveau des objets, pour Noctali, on pourra jouer éventuellement la Bessitrus. La Bessitrus permettra de récupérer 25% des points de vie max quand on passera sous les 50%. Ça peut être un objet intéressant pour gagner rapidement de la vie dans le combat. Et c'est surtout qu'avec ce Pokémon, normalement, les combats ne dureront pas très longtemps. Donc ça permet d'avoir vraiment un gain de PV rapide, efficace. Les Bessitrus pourront être trouvés dans les récompenses de raid. Vous pourrez également les trouver dans les points lumineux au sol, dans la première zone de la zone 0. Le deuxième objet qu'on pourra jouer éventuellement sur Noctali seront les restes. Alors les restes, c'est un petit peu le même principe que la Bessitrus, sauf qu'on va regagner des PV, alors beaucoup moins, mais on va regagner des PV à chaque fin de tour. Si on est sur des combats qui sont un peu plus longs, les restes peuvent être finalement plus intéressants que la Bessitrus. Pour les restes, il faudra vous rendre à Jaramanca. Vous y trouverez un réseau cas d'oiseaux dans lequel vous pourrez acheter l'objet pour 20 000 Poké Dollars. Le dernier objet que je peux conseiller sur Noctali sera la loupe. La loupe, vous pourrez l'acheter dans le réseau cas d'oiseaux de Levallandura, la ville où se trouve l'arène de type électrique, et cet objet augmentera la précision de vos capacités de 10%. Si on veut jouer cet objet, ce sera uniquement pour l'attaque Grincement, qui a 85% de précision, donc ça augmentera légèrement les chances que cette attaque touche. Ça ne passera pas à 100%, donc vous pourrez toujours manquer Grincement. On va tester Noctali dans un raid 6 étoiles de Oyakata. Oyakata est un Pokémon extrêmement défensif, qui peut être difficile à passer en fonction des Pokémon que vous avez. On a ici 3 Azumarils, donc Azumarils que j'avais déjà fait en tuto, et qui tapent extrêmement fort. Et avec Noctali, il va taper encore plus fort. Alors, au premier tour, on va faire Provoke, puisqu'on sait que Oyakata peut avoir baillement, et Provoke ne peut pas être utilisé quand le bouclier de l'adversaire est en place. Donc voilà, on va Provoke dès le premier tour pour l'empêcher de faire ces attaques-là. On sait qu'il a dans ce pli aussi, donc ça va éviter ce genre d'attaque. Et voilà, il a allé faire baillement au tour 1, donc là on vient de gagner notre premier tour, et on vient de donner à nos Azumarils le timing du coup pour se placer correctement. On va utiliser Grincement à ce moment-là, Grincement, donc le moins 2 en défense. Quand ce sera écrit qu'il annule les effets négatifs qui sont sur lui, ça veut dire qu'il va remettre ses défenses au niveau de base. Donc il faudra refaire Grincement pour les rebaisser de nouveau. Et à partir de là, on voit que les dégâts sont déjà absolument monumentaux. Quand l'adversaire aura 1000 boucliers, vous ne pourrez plus utiliser les attaques de statue comme Grincement, Crocolarme et Provoke. Donc c'est là qu'il va falloir passer sur coup de main. Vous allez faire coup de main sur l'allié qui vous semble le plus viable, le plus intéressant, et qui pourra potentiellement du coup faire le plus de dégâts avec le moins de chances de tomber KO avant d'attaquer. Et donc cet Azumaril, quand il va attaquer, il fera beaucoup plus de dégâts que la normale. N'oubliez pas d'utiliser les encouragements pendant ce temps. Ça permettra à votre équipe de faire soit plus de dégâts, d'avoir plus de défense ou de récupérer des PV. Donc vous êtes vraiment là pour supporter l'équipe et faire en sorte que ça tienne debout pendant qu'eux font un maximum de dégâts. Donc c'est un Pokémon qui va vous demander de bien connaître vos adversaires, de bien connaître vos alliés également. Il va falloir savoir quand utiliser une baisse de défense ou une baisse de défense P en fonction du coup des attaques qui sont utilisées de votre côté du terrain. Il va falloir savoir quand utiliser Provoke, sur quel Pokémon ce sera intéressant de l'utiliser, et pour coup de main du coup il va falloir choisir parmi vos alliés lequel sera le plus viable sur lequel il faudra utiliser cette attaque là. Donc c'est pas un rôle qui est facile à jouer, c'est quelque chose d'un peu plus avancé que l'utilisation de Azumaril ou de Pomme de Fer qui est assez basique et un peu en tout droit. Pour Noctali, ça demandera un petit peu plus de réflexion. Mais le jeu en vaut la chandelle, puisque encore une fois on arrive à battre des Oyakata extrêmement facilement, encore plus facilement que si on avait eu juste 4 Azumarils. J'espère que ce tuto t'aura aidé à monter ce petit Noctali qui à mon sens fonctionne extrêmement bien et permettra d'équilibrer un peu tous les raids qu'il y a actuellement en ligne ou parfois justement ça manque un petit peu de subtilité. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo partout autour de toi, abonne-toi à la chaîne si tu te découvres avec ce contenu et active la petite cloche pour être tenu au compte de tout ce qui sortira bientôt. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes bien ce genre de format de vidéo sur des Pokémon support, il y en a d'autres que je peux te présenter. Rejoins-nous sur Twitch et les réseaux sociaux, les liens sont en description évidemment. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu, d'ici là pour un soin de toi, au revoir et du bisous. Sous-titrage ST' 501